Le bassin du Congo qui couvre 98% le pays ne profite pas comme il le faut aux riverains. Le pays a besoin d'une politique nationale stratégique pour jouer son rôle leader face à cette ressource importante. Le panel d'accompagnement de la mandature de la présidence de la RDC à l'Union africaine a initié des réflexions sur les défis de la gestion de ressources en eau du bassin du Congo. Un reportage signé Julie Seyf. Le bassin du Congo est un de plus grand au monde. Cette ressource si importante ne connaît pourtant pas une gestion efficiente. Ce défi de taille doit être relevé par la République démocratique du Congo dont 98% de la superficie est recouverte par ses eaux. Il est légitime pour le pays de Félix Tshisekedi de jouer pleinement son rôle géostratégique panafricain, voire mondial, dans cette gestion. C'est le sens de cette journée scientifique sur les défis de la gestion des ressources en eau du bassin du Congo, initiée et conduite par le panel d'accompagnement de la mandature de la RDC à l'Union africaine. Il nous faut élaborer une politique nationale. Il faut savoir utiliser ces ressources pour pouvoir arriver à une gestion intégrée. D'autres chercheurs disent même une gestion unitaire, un peu dispersée du bassin du fleuve Congo pour le rentabiliser davantage. Il s'agit d'amorcer le grand pas du développement, l'hibernation et le passé, l'heure et le réveil, pour faire bénéficier les Congolais de cette ressource et aussi assurer les développements socio-économiques à partir de ressources en eau. Il y a un cadre qui nous manque, le cadre de gestion des ressources en eau. Il y a la problématique de l'information et de la formation qui nous manque. Il y a le cadre institutionnel, le cadre réglementaire pour la gestion des ressources en eau. Voir comment est-ce que nous pouvons maintenant baliser la voie afin de pouvoir aboutir aux objectifs de développement durable du bassin du Congo et atteindre aussi les objectifs de développement durable tel que le monde attend de nous. Le doyen de l'Académie des sciences sur le bassin du Congo décèle différents ordres normatifs qui régissent les eaux du bassin du Congo. Pour lui, il est plus que temps d'aider les uns les autres à unifier les ordres. Nous devons réfléchir sur des mécanismes d'unification des ordres normatifs parce que s'agissant de la même ressource qui est partagée entre plusieurs états, il est tout à fait indiqué que cette ressource soit prise en charge juridiquement par les mêmes règles, par les mêmes normes. Les organismes des sous-bassins, faute de les fondre dans une même organisation de gestion du bassin du Congo, mais que l'on puisse établir des mécanismes de collaboration entre eux pour une gestion, une gouvernance efficace. L'eau n'étant pas simplement une question immédiate, car s'inscrivant dans le présent et se projetant dans l'avenir, le ministre de la Recherche scientifique a préconisé une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Au-delà du renforcement de la conscience collective que cette problématique devrait susciter en partant des appels aux élites et aux pouvoirs publics, la RDC, notre pays, devrait se concentrer davantage sur les opportunités qu'offrent les eaux du bassin du Congo et d'en faire un enjeu de sécurité nationale et c'est en créant une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Pour le panel d'accompagnement de la mandature de Félix Issekedi à l'Union africaine et les experts réunis, il est plus que temps de concevoir et de suivre la stratégie nationale sur les ressources en eau et le panel se chargera de poursuivre les discussions à différents niveaux. et l'application.